Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Poil de Carotte. Il s'agit d'un roman autobiographique de Jules Renard publié en 1894. La nuit est tombée et la porte du poulailler n'est pas fermée. Madame Lepic veut envoyer le grand frère Félix et la soeur Ernestine mais ils ne veulent pas s'y rendre. Elle envoie finalement Poil de Carotte. Ernestine doit éclairer Poil de Carotte mais elle a trop peur et elle s'enfuit. Poil de Carotte a également peur mais il s'y rend tout de même. Quand il revient et qu'il attend des félicitations, Madame Lepic lui dit que ce sera dorénavant sa tâche de tous les jours. Monsieur Lepic revient avec deux perderies. Les enfants ont chacun une tâche et celle de Poil de Carotte est d'achever ses animaux. Poil de Carotte ne veut pas faire cette tâche mais ses parents le poussent à le faire. Il ne parvient pas à étrangler les perderies alors il les assomme avec le bout de son soulier. La famille en est indignée. Le chien des Lepic se met à grogner. La famille en veut au chien et elle commence à le maltraiter. Poil de Carotte fait semblant d'aller dehors vérifier si un voleur n'est pas là. Comme il a peur, il fait croire aux autres qu'il fait le tour de la maison mais il reste en réalité dans le corridor. Quand il revient dans la pièce, il dit que c'est le chien qui est arrivé. Quand il y a des invités à la maison et qu'il reste pour la nuit, Poil de Carotte est obligé de dormir dans le lit de sa mère. Quand Poil de Carotte ronfle, sa mère lui enfonce ses ongles ce qui fait crier l'enfant. La mère dit alors au père que l'enfant a cauchemardé. Poil de Carotte est incontinent à la nuit quand il est dans son lit. Le lendemain, la mère de Poil de Carotte vient lui donner à manger une soupe au lit à son fils. Félix et Ernestine l'observent d'un air amusé. La mère lui apprend qu'elle vient de lui donner à manger ses besoins. Poil de Carotte prend ses précautions avant d'aller se coucher. Mais un jour de pluie, il ne le fait pas. Le soir, il ne peut s'empêcher de faire pipi dans le lit. Il n'a pas de peau et sa mère ferme sa porte à clés. Il ressent dans la même nuit un nouveau besoin. Il fait dans la cheminée. La mère entre et elle se rend compte de ce qui s'est passé. Elle cache vite fait un pot sans que quelqu'un la voit et elle dit haut et fort la nouvelle bêtise de son fils. Madame le Pic ne veut pas que Poil de Carotte mange du melon car elle n'aime pas en manger. Elle l'envoie donner le reste du melon au lapin. Poil de Carotte partage les restes avec les lapins. Félix et Poil de Carotte travaillent avec des pioches. Poil de Carotte s'en prend une en plein front. Poil de Carotte est mal soignée et Madame le Pic lui reproche son accident. Cependant on s'affaire aux côtés de Félix qui s'est évenuie à cause du sang de Poil de Carotte. Félix et Poil de Carotte vont à la chasse. Ils n'ont qu'une carabine pour deux et les deux frères devront se la partager. Félix laisse porter la carabine à Poil de Carotte ce qui paraît auprès du père un acte de générosité. Quand Poil de Carotte voit une bande de moineaux, il veut tirer dessus mais Félix dit qu'il est trop loin. Quand Félix se lève, les moineaux s'en vont sauf un. Félix prend l'arme des mains de Poil de Carotte et arrive à tuer l'oiseau. Félix ne veut pas que Poil de Carotte cherche un autre moineau à tuer. Il promet qu'il le laissera faire le lendemain. Félix lui donne le moineau mort. Ils reviennent. Le père remarque que Poil de Carotte porte encore la carabine. Poil de Carotte découvre une taupe. Après avoir joué avec elle, il décide de la tuer en la lançant contre une pierre. Il fait cette opération plusieurs fois mais la taupe semble jamais mourir. Son ventre continue de bouger. Félix et Poil de Carotte rentrent de vèpre. Ils ont normalement leur goûter. Félix reçoit habituellement une tartine beurrée avec de la confiture. Et Poil de Carotte reçoit une simple tartine avec rien dessus puisqu'il a déclaré ne pas être gourmand. Les deux garçons rentrent chez eux, la porte est fermée et les parents sont passés on ne sait où. Et enfin, Félix décide de manger de la luzerne. Ils vont tous deux dans un champ de luzerne. Tandis que Félix fait semblant d'en manger, Poil de Carotte, qui pense que son frère en mange, en mange réellement. Poil de Carotte décide de ne plus boire. Madame le pic met sa timbale dans un placard. Son frère et sa soeur pensent qu'il ne tiendra pas longtemps. Or l'enfant tient et ne boit plus. Madame le pic demande de la mie de pain pour finir sa compote. Sauf qu'elle ne s'adresse pas au chien comme elle a l'habitude, mais à son mari. Il la prend dans son assiette et la lui jette, ce qui est humiliant pour Madame le pic. Monsieur le pic revient de Paris avec des cadeaux pour ses enfants. Il demande à Poil de Carotte s'il préfère une trompette ou un pistolet. Poil de Carotte préfère avoir la trompette, mais comme il a entendu que le pistolet serait plus de son âge, il demande le pistolet. Il dit même qu'il le voit alors qu'il est caché. Après une remarque de son père, Poil de Carotte décide finalement de demander la trompette. Madame le pic, pour le punir de ce double mensonge, fait en sorte que son fils ait ni l'un ni l'autre. Sœur Ernestine a l'habitude de s'occuper de préparer ses deux frères pour la messe. Une de ses tâches consiste à leur mettre de la pommade dans les cheveux. Elle triche en en mettant dans les cheveux de Félix qui n'en veut pas. Un jour qu'elle en a encore mis dans ses cheveux, Félix renverse une carafe d'eau sur sa tête. Poil de Carotte lui aussi n'aime pas la pommade, mais il ne le dit pas. La pommade n'aplatit pas longtemps ses cheveux qui se rebellent vite. M. le pic emmène ses deux fils à se nettoyer dans une rivière. Cela ne cause aucun problème à Félix, mais Poil de Carotte a peur. Au moment de retourner sur la terre, Poil de Carotte n'a plus envie de sortir de la rivière. M. le pic lui dit que s'il ne sort pas, il donnera la goutte de rhum au grand frère. À cause de cela, Poil de Carotte sort. Comme il s'est mal lavé, M. le pic veut revenir à la rivière le lendemain, ce qui fait le bonheur de Poil de Carotte. Mme le pic demande son âge à Honorine. Cette dernière dit avoir 67 ans et elle dit également être toujours en pleine forme malgré son âge. Mme le pic veut lui faire croire que sa santé décline à cause de sa vue qui baisse. Elle lui reproche des traces de doigts sur les assiettes et d'avoir donné à M. le pic un verre sale. À un moment, Honorine pense que Mme le pic va la renvoyer. Mme le pic lui reproche d'avoir de telles idées. Honorine dit que le jour où elle ne saura même plus faire chauffer une marmite d'eau sur le feu, elle s'en ira d'elle-même. Poil de Carotte veut être utile à sa famille. Il fait quelque chose pour sa mère d'un accord tacite. Été comme hiver, une marmite pend à la crémaillère et Honorine a l'habitude de la remplir d'eau quand elle ne l'entend plus siffler, autrement dit quand l'eau s'est évaporée. Un jour, elle lance son seau d'eau mais la marmite n'est plus là. Un nuage de cendres s'abat sur Honorine. Elle fait du bruit car elle est scandalisée que la marmite ne soit plus là. La mère lui rappelle ce qu'Honorine lui a dit dans le chapitre précédent. Le jour où je m'apercevrai que je ne peux même plus faire chauffer de l'eau, je m'en irai toute seule, sans qu'on me pousse. Poil de Carotte a bien envie de dire que c'est lui qui a retiré la marmite, mais un regard froid de sa mère l'en empêche. Poil de Carotte se renferme sur lui-même. La petite fille d'Honorine, qui s'appelle Agathe, est embauchée. Elle veut faire bonne impression. La famille ne parle pas à table. Agathe ne connaît pas les habitudes et l'interprétation des signes à table. Elle veut faire bonne impression auprès de M. le Pic. Quand il n'a plus de pain, elle va chercher une couronne. Quand elle vient la lui apporter, M. le Pic est déjà parti. Poil de Carotte va voir Agathe dans la cuisine. Il lui explique ses propres tâches ainsi que les tâches que devra faire Agathe. Elle doit l'appeler Poil de Carotte et ne pas le tutoyer. Un aveugle vient à la maison. Il passe prendre ses dissous comme d'habitude. Il reste et veut raconter pourquoi il est devenu aveugle. Sans doute pour profiter de la chaleur. Cet homme ne plaît pas à Mme le Pic, surtout que ses sabots ont amené de la neige qui est en train de fondre. Elle fait en sorte que l'aveugle soit placé de telle sorte qu'il ne reçoive aucune chaleur. Elle l'embête en le pinçant et en ne lui rendant pas son bâton. Une fois qu'elle a réussi à le mettre dehors, elle crie haut et fort de revenir dimanche prochain. Le jour de l'an, Poil de Carotte se lave dans l'orge qui contient une couche de glace. Félix et Ernestine souhaitent une bonne année à leurs parents. Poil de Carotte leur a écrit une lettre qu'il tend à Mme le Pic et qui se plaint de l'écriture de son fils. Pour les étrennes, les enfants reçoivent tous quelque chose. Poil de Carotte reçoit une pipe en sucre dont il est très fier. Au début des vacances, les trois enfants revoient leurs parents. Poil de Carotte se demande quand il doit les rejoindre. Ils reposent tout le temps ce moment. Ernestine et Félix ont déjà rejoint leurs parents et ils les étreignent chaleureusement. Poil de Carotte vient vers eux le dernier. La mère lui reproche d'appeler son père « papa » au lieu de « mon père » et elle voudrait qu'il lui donne une poignée de main. La mère lui donne un bisou sur le front. À la rentrée, au moment de quitter ses parents, Poil de Carotte appelle sa mère « ma mère » et il lui tend la main. Cette fois-ci, elle lui en veut car elle aurait voulu qu'il appelle « maman ». Elle lui fait encore un bisou sur le front. Félix et Poil de Carotte suivent des cours dans une institution et leur père leur rend quelquefois visite sans prévenir. Lors d'une balade, les deux garçons voient leur père. Quand Poil de Carotte essaie d'embrasser son père, il se dérobe, ce qui fait poser plein de questions à Poil de Carotte. Au moment de partir, Poil de Carotte veut réessayer d'embrasser son père, mais celui-ci lui dit de faire attention avec son porte-plume qu'il a gardé sur l'oreille. Le maître d'études, Violonne, surveille la nuit le dortoir de l'institution. Il a l'habitude de converser longuement avec son préféré, qui s'appelle Marceau, qui rougit très facilement. Ce garçon provoque la jalousie de Poil de Carotte. Un soir, Poil de Carotte décide de ne pas dormir pour surveiller ce qui se passe entre Violonne et Marceau. Il se reprend un bisou et en criant, il réveille tout le dortoir et dit ce qu'il a vu. Violonne se défend en disant que le bisou était chaste et était tel celui d'un père envers son enfant. Le lendemain matin, Violonne doit inspecter les mains des enfants pour voir si elles sont propres. Celles de Poil de Carotte ne sont apparemment pas propres. Il doit se rendre chez le directeur. Après avoir dit au directeur que ses mains ne sont pas sales et que Violonne lui en veut, Poil de Carotte se prend huit jours de séquestre. Poil de Carotte finit par dire que Violonne et Marceau font des choses sans pouvoir dire lesquelles. Violonne est renvoyée. Les garçons du tortoire ont de la peine car ils appréciaient cet homme. Quand au moment de partir, Violonne se dirige vers Marceau, Poil de Carotte casse des carreaux, il se peint les joues avec du sang et se demande pourquoi on ne l'embrasse pas, lui. Au retour de l'institution, Madame Lepic fait prendre un bain de pied à ses deux fils. Monsieur Lepic met la main dans les cheveux de son fils cadet pour le taquiner, mais il tue un poux. La mère dit à Ernestine d'aller chercher une cuvette afin qu'elle traite les poux. Félix demande à être traité en premier. Ernestine n'en trouve que peu sur lui. Quand Ernestine s'occupe de Poil de Carotte, elle voit cette fois-ci énormément de poux. La mère, pour mettre la honte à son enfant, lui dit d'afficher la cuvette pleine de poux dehors afin que tout le village soit au courant. Une vieille femme arrive. Elle prend les poux pour des lentilles et elle plaint Poil de Carotte des traitements qu'il doit recevoir dans cette maison. Le garçon la rambarre. Monsieur Lepic parle à son fils de ses mauvais résultats scolaires. Il voudrait que son fils devienne plus sérieux. Poil de Carotte ne peut pas être le premier de sa classe dans toutes les matières, mais il dit qu'il va essayer d'être le premier en composition française. S'il échoue, il dira alors « Oh vertu, tu n'es qu'un nom ». Madame Lepic veut que Poil de Carotte répète sa dernière phrase. Il le fait, mais en bégayant. Elle demande à Félix de répéter cette même phrase et il le fait bien. La mère tourne alors en ridicule Poil de Carotte. À son institution, Poil de Carotte écrit à son père. Quand il est plein de clous, le père lui parle de Jésus qui, lui, avait de vrais clous. Quand Poil de Carotte lui parle de ses dents de sagesse, le père lui parle de sa dent tombée. Poil de Carotte écrit à son père qu'il a été choisi par ses camarades pour présenter des vœux à la fête de M. Jacques, qui est leur professeur de latin. Poil de Carotte s'est levé pour réciter ce qu'il avait préparé, mais ce professeur, furieux, l'a envoyé s'asseoir. Le père lui raconte que le professeur n'est pas là pour écouter ses discours. Poil de Carotte se plaint dans une lettre adressée à son père, car M. le Gris l'a laissé debout après qu'il lui ait remis un lièvre donné par son père. Le père répond que son fils est trop jeune pour exiger des égards et que, sans doute, le professeur l'a cru assis à cause de sa petite taille. Dans une autre lettre, Poil de Carotte demande à son père de lui apporter des livres tandis qu'il sera en voyage à Paris. Le père lui répond que son fils peut écrire des livres lui-même et les lire ensuite. Dans une lettre, M. le Pic se dit interloqué par la dernière lettre de son fils. Poil de Carotte lui répond qu'il lui a écrit en vert. Poil de Carotte se cache dans le toiton, maintenant vide d'animaux. Lorsque les gens l'appellent, il se cache dans l'obscurité. Il regarde une araignée et il prend un moucheron. Poil de Carotte a entendu dire que la viande de chat était utile pour pêcher les écrevisses. Il attire un chat dans son toiton et il lui donne une tasse de lait. Poil de Carotte finit par lui tirer dessus. Le cou a arraché une partie du visage du chat mais l'animal n'est pas mort. N'arrivant pas à le faire mourir, Poil de Carotte finit par l'étouffer. Poil de Carotte semble faire une syncope. Plusieurs personnes visitent le toiton qui est le lieu du drame. La mère raconte toute la difficulté qu'elle a eu à enlever le chat des bras de son fils et elle remarque que son fils ne la sert pas autant. Poil de Carotte fait un cauchemar dans lequel il pêche avec de la viande de chat des écrevisses géantes qui l'attaquent. Poil de Carotte est chez un fermier. Il est parmi des brebis dont certaines ont fait des petits. Une brebis qui vient d'accoucher ne s'occupe pas de son petit. Le délaissement maternel ne s'applique pas qu'aux humains mais aussi aux animaux. Selon le fermier, il faudra nourrir cet agneau au biberon jusqu'à ce que sa mère veuille s'occuper de lui. Poil de Carotte propose de donner à l'agneau une autre mère mais le fermier dit qu'une autre mère ne voudra pas de ce petit. Quand le fermier lui propose un berdin, Poil de Carotte dit oui sans savoir ce que c'est. Le poux de mouton commence à attaquer sa main et il finit par l'écraser. Madame le pic autorise quelquefois Poil de Carotte à aller voir son parrain. C'est un homme bourru qui pourtant aime Poil de Carotte. Ensemble, ils vont à la pêche et le parrain lui apprend comment faire. Le parrain lui prépare exprès des haricots au lard. Quand le parrain lui demande comment il mange chez sa mère, il répond que tout dépend de l'appétit de sa mère. Il ne redemande jamais de la nourriture. Le parrain pose à Poil de Carotte une question pour savoir si sa mère lui fait peur. Poil de Carotte pense que c'est lui qui ne fait pas assez peur à sa mère. Félix s'en sort bien mieux que lui en menaçant sa mère avec un balai quand elle veut le frapper. Le parrain n'arrive pas à dormir. Il lui rappelle l'épisode de la fontaine, durant lequel, étant endormi, il a bien failli laisser Poil de Carotte se noyer dans la fontaine. Une nuit d'insomnie, Poil de Carotte et son parrain se lèvent pour aller chercher des verres. Le parrain les trouve propres et a l'habitude d'en manger quelques-uns. Poil de Carotte prend quelques prunes pour lui et quelques-unes avec des verres pour son parrain. Poil de Carotte a dit qu'il aimerait mieux son parrain s'il ne fumait pas. Ce dernier lui dit que cela conserve. Ernestine vient rapporter à sa mère que Poil de Carotte joue au mari et à la femme avec Mathilde dans le pré et que Félix les habille. En réalité, Félix les couvre de clématite sauvage à fleurs blanches. Félix fait un semblant de cérémonie. Au moment où Poil de Carotte dit qu'il pourrait bien se marier avec Mathilde si sa mère le veut, la mère arrive avec une rouette. Félix s'enfuit. Mathilde craint que la mère de Poil de Carotte mette au courant sa mère qui pourrait la battre. Poil de Carotte, stoïque, attend que sa mère vienne le battre. Le lendemain, Poil de Carotte revoit Mathilde. La mère de la jeune fille a été mise au courant et elle a reçu une fessée. Poil de Carotte réitère son envie de se marier avec elle. Il dit qu'il est très riche car ses parents ont un million. Cet argent serait caché dans un coffre-fort avec un mot de passe connu que du père et de lui-même. Poil de Carotte lui dira quand ils seront mariés. Mais la petite fille ne veut pas attendre. Poil de Carotte veut bien le lui dire si elle accepte qu'il la touche là où il le veut. Il lui dit que le mot est le sucru mais quand il s'approche de la fillette elle s'enfuit. Un domestique du château qui a tout entendu menace de tout dire à ses parents. Rémi vient voir Poil de Carotte et l'invite à venir pêcher les tétards avec lui. Pour cela il faut que Poil de Carotte demande l'autorisation à sa mère mais il se doute que si c'est lui qui fait la demande elle sera refusée. Il demande à Rémi de faire la demande à sa place. Cependant la mère refuse. Poil de Carotte dit à son ami d'attendre car sa mère peut changer d'avis. Madame Lepic sort de la maison avec le panier que Poil de Carotte devait emmener pour pêcher les tétards. Elle s'aperçoit que Rémi est toujours là et elle lui reproche. Rémi lui dit la vérité. Madame Lepic n'a pas changé d'avis. Rémi s'en va apeurer par cette mère. Poil de Carotte se retrouve seul. Poil de Carotte doit sortir avec son père mais sa mère le lui interdit. Quand son père l'invite à venir avec lui Poil de Carotte lui dit qu'il ne peut pas sans lui donner la vraie raison. Sa mère vient et le cajole devant son père car son père voulait emmener son fils malgré lui. Poil de Carotte voudrait être orphelin. Monsieur Lepic emmène Poil de Carotte à la chasse. L'enfant doit porter le carnier. Il est toujours pour lui, lui fait mal mais par vanité il ne dit rien. Il a remarqué qu'à chaque fois qu'il lève sa casquette un animal sort et chaque fois qu'il la remet le père rate son cou. Il le dit à son père qu'il ne le prend pas au sérieux. Pendant que Poil de Carotte suit son père en train de chasser il prend l'habitude de boire le flacon d'eau de vie. Il dit qu'il a une mouche coincée dans l'oreille. Il dit à son père qu'il va utiliser de l'eau de vie pour la tuer. Il applique le goulot de la bouteille sur son oreille et il la vide encore une fois. Il dit à son père que la mouche a tout bu. Monsieur Lepic va dans un bois avec le chien pour faire peur aux Bécasses et les diriger vers Poil de Carotte qui a un fusil. De Bécasses s'approche ainsi de Poil de Carotte. Il tire et il en tue une. Quand le père revient il lui reproche de n'avoir pas tué les deux animaux. Pour une fois Madame Lepic est contente de son fils car il a pêché beaucoup de poissons. Quand elle le touche elle se prend un hameçon dans le doigt. Le père n'arrive pas à l'enlever à cause du dard. Il n'arrive pas non plus à casser l'hameçon. Il découpe la chair du doigt mais il s'y prend si mal que c'est de la charcuterie. Connaissant sa mère Poil de Carotte a peur de la punition qu'elle va lui infliger. Devant les voisins la mère dit ne pas en vouloir à son fils. Ernestine veut enterrer l'hameçon mais Félix veut le garder car il espère pêcher de gros poissons avec. Madame Lepic demande à son fils s'il a perdu quelque chose. Au bout de quelques questions la mère lui dit qu'il n'a plus sa pièce. C'est une pièce que son parrain lui a donnée. La mère voudrait qu'il la remplace. Poil de Carotte la cherche dehors quand il sent que sa mère l'observe. Il décide de rentrer à la maison pour voir l'état de sa mère mais Madame Lepic vient de partir. Dans un tiroir de la table à ouvrage il voit des pièces. Il en vole une et la cache dehors. Quand Madame Lepic et Poil de Carotte se rencontrent ils ont tous deux retrouvé la pièce. Poil de Carotte raconte son histoire et la mère dit avoir trouvé la pièce dans son paletot. Elle cherche qui a pu laisser tomber cette pièce elle pense que c'est elle-même et elle veut vérifier dans sa boîte à ouvrage. Poil de Carotte se campe devant sa mère et il lui tend une joue. La mère comprend qu'il l'a volée et elle lui met une gifle. Poil de Carotte remercie son père de son amitié son grand frère de sa protection et sa soeur de ses soins. Monsieur Lepic lui reproche de parler ainsi alors que la veille le père voulait que son fils fasse part de ses idées personnelles. Poil de Carotte va se coucher dans sa chambre qui est à la cave et qui contient du gibier mort des graines pour les poules et des habits. Poil de Carotte y développe ses idées personnelles cette fois-ci pour lui seul. Poil de Carotte observe la plus haute feuille d'un grand puplier. Il remarque qu'elle se met à trembler et que les autres feuilles de l'arbre se mettent elles aussi à trembler. Ce frissonnement s'étend à tous les arbres et aux buissons aux alentours. La tempête survient effrayant Poil de Carotte le chapitre peut très bien décrire une tempête mais aussi les effets intérieurs de la peur de l'enfant avant de recevoir sa calotte. Madame Lepic demande à son fils d'aller au moulin chercher du beurre mais Poil de Carotte ne veut pas. La mère ameute du monde pour leur faire part de la scène. Poil de Carotte consent à aller chercher du beurre que pour son père mais pas pour sa mère. Madame Lepic est malade. Le père se promène avec son fils et lui demande des explications au sujet de son refus d'obéissance dans le chapitre précédent. Poil de Carotte avoue ne plus aimer sa mère. Poil de Carotte lui dit qu'il y a plein de choses qu'il ne sait pas. Il demande à être séparé de sa mère et à rester les deux mois de vacances en pension. Le père ne veut pas. Poil de Carotte voudrait alors être placé auprès d'un cordonnier pour lui apprendre le métier. Le père ne veut pas non plus. Poil de Carotte lui raconte ses envies suicidaires que son père balaye d'une main. Poil de Carotte imagine que tout le monde est heureux dans sa famille sauf lui. Son père lui conseille de prendre sur lui jusqu'à sa majorité. Poil de Carotte dit que sa mère ne l'aime pas et que lui non plus ne l'aime pas. Le père lui révèle que lui non plus n'aime pas Madame Lepic. Quand on demande à Madame Lepic pourquoi l'album de la famille ne contient pas de photos de Poil de Carotte alors qu'il contient des photos des autres membres de la famille, elle répond en mentant que Poil de Carotte était si beau qu'on lui a pris toutes ses photos de son dernier fils. 29 autres fragments suivent. Il parle des défauts de Poil de Carotte et de ses relations avec les membres de sa famille mais aussi avec des personnages du roman. Nous allons d'abord nous intéresser aux relations entre Poil de Carotte et sa mère. La mère traumatise son enfant aussi bien avec des sévices physiques qu'avec des sévices psychologiques. Cette attitude a de nombreuses conséquences chez l'enfant. Il y a des pleurs, ses incontinences et peut-être aussi ses piètres résultats scolaires. Elle prend plaisir à l'humilier devant les autres. On ne comprend pas l'objet d'une telle haine qui se dirige aussi sur ses autres enfants mais de manière plus légère. Madame Lepic veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle lui fait tous les mauvais coups qui lui passent par la tête tout en ayant l'air d'être une bonne mère auprès des autres. Par exemple, il y a quand elle met le pot en douce dans la chambre de Poil de Carotte. Il y a aussi quand elle semble ne pas lui en vouloir quand elle se prend l'hameçon dans son doigt. Cette fausse gentillesse ne s'applique pas seulement au Poil de Carotte mais aussi à d'autres personnages. Ainsi, elle invite l'aveugle à revenir le dimanche prochain alors qu'elle ne l'aime pas et ne l'a pas bien traité. Elle fait des reproches à Nourine alors qu'elle a sûrement très bien fait son travail. Plusieurs fois, Poil de Carotte essaie d'attirer la sympathie de sa mère car il recherche son amour. Ainsi, il lui obéit tacitement au moment du vol du chaudron et il lui passe en premier sa lettre pour le nouvel an. Poil de Carotte obéit souvent à sa mère à contre-coeur. Il le fait soit pour rechercher son amour mais la culpabilité le hante ensuite ou soit car il sait que les corrections de sa mère sont pires que celles de son père. Il arrive que les ordres du père et de la mère soient en contradiction ce qui fait que Poil de Carotte ne sait pas toujours comment se comporter. La mère elle-même donne des ordres contradictoires par exemple en donnant des ordres inverses quant au salut au moment du début des vacances et de la fin des vacances. Madame Lupique se contredit aussi avec Honorine. Au début du chapitre Honorine, elle pense qu'Honorine va bientôt mourir mais à la fin de ce même chapitre elle pense que cette femme va vivre bien après eux. Le père est un père souvent absent et très passif. Le chapitre de l'ami de pain semble être le seul chapitre où il tient tête à sa femme. Même s'il est vrai que le père n'est pas au courant de tous les mauvais traitements que sa femme fait à son dernier fils il est témoin de nombreuses choses. Lors de ces moments le père ne prend jamais la défense de son enfant. Le père fait souvent des reproches à son fils. Il en fait dans ses lettres qui répondent à celles de son fils dans lesquelles son fils parle des différentes injustices qu'il a vécu. C'est également le cas quand il lui reproche d'avoir tué qu'une seule perderie au lieu des deux. Il en fait également quand son fils choisit d'avoir le pistolet au lieu de la trompette. Félix ne se comporte pas aussi normalement. Nombre de ses tâches qui devraient pourtant lui être confiées sont finalement confiées au fils cadet. Il profite également de la naïveté de poils de carotte et de son plus jeune âge. Cependant, Félix arrive à se rebeller. C'est le cas avec la pommade de sa sœur. Il arrive à faire peur à sa mère qui, de coup, ne le punit pas. Poil de carotte est en admiration devant son grand frère et il aimerait être comme lui. Sa sœur a peu de rapport avec Poil de carotte. Il ne la voit que lorsqu'il sont en vacances chez les parents. Nombre de ses tâches sont également confiées à Poil de carotte. C'est Edge qui dénonce Poil de carotte lorsqu'un semblant de cérémonie de mariage est réalisé. La volonté de paraître plus importante que Poil de carotte et donc de diminuer l'importance de Poil de carotte existe également. Par exemple, elle se grandit quand elle est à côté de lui pour ne pas paraître avoir la même taille que Poil de carotte. L'entourage donne à Poil de carotte une mauvaise image aussi bien vis-à-vis de son caractère que vis-à-vis de son physique. Ceci se passe continuellement si bien que ces images sont ancrées dans Poil de carotte. Par exemple, il raconte à Agathe des éloges que l'on fait sur les autres membres de sa famille mais il dit qu'il a le plus difficile caractère de la famille. Pourtant, il n'est pas sûr que les autres attribuent réellement de telles qualités aux autres membres de la famille. Par exemple, le parrain se rend bien compte que Poil de carotte n'est pas bien traité par sa mère. La vieille Marie Nanette plaint à Poil de carotte d'être dans cette famille et Rémi a peur de la mère de Poil de carotte. Le garçon n'est pas exempt de mauvais côtés. Ainsi, il aime martyriser des animaux. Il tue une taupe, un chat. Il entre dans une orage quand il remarque que ces animaux ne sont pas morts. Poil de carotte, en étant le souffre-douleur de sa famille, trouve des exécutoires dans des personnes plus faibles, c'est-à-dire les animaux, les enfants un peu fragiles du genre marceau ou dans les vieilles personnes comme la vieille Marie Nanette. Il y a longtemps que Poil de carotte, Réveur, observe la plus haute feuille du grand peuplier. Il songe creux et attend qu'elle remue. Elle semble détachée de l'arbre, vivre à part, seule, sans queue. Libre. Chaque jour, elle se dort au premier et au dernier rayon du soleil. Depuis midi, elle garde une immobilité de morte, plutôt tâche que feuille. Et Poil de carotte perd patience, mal à son aise, lorsqu'enfin, elle fait un signe. Au-dessous d'elle, une feuille proche fait le même signe. D'autres feuilles le répètent, le communiquent aux feuilles voisines qui le passent rapidement. Et c'est un signe d'alarme, car à l'horizon paraît l'ourlet d'une calotte brune. Le peuplier déjà frissonne. Il tente de se mouvoir, de déplacer les pesantes couches d'air qui le gênent. Son inquiétude gagne le hêtre, un chêne, des marronniers, et tous les arbres du jardin s'avertissent par gestes qu'au ciel, la calotte s'élargit, pousse en avant sa bordure nette et sombre. D'abord, ils excitent leurs branches minces et font taire les oiseaux, le merleau qui lançait une note au hasard comme un poids cru, la tourterelle que Poil de carotte voyait tout à l'heure, versée par saccade les roucoulements de sa gorge peinte, et la pie, insupportable avec sa queue de pie. Puis ils mettent leurs grosses tentacules en branle pour effrayer l'ennemi. La calotte livide continue son invasion lente. Elle voûte peu à peu le ciel, elle refoule l'azur, bouche les trous qui laissaient pénétrer l'air, prépare l'étouffement de Poil de carotte. Parfois, on dirait qu'elle faiblit sous son propre poids et va tomber sur le village, mais elle s'arrête à la pointe du clocher, dans la crainte de s'y déchirer. La voilà si près que, sans autre provocation, la panique commence, les clameurs s'élèvent. Les arbres mêlent leurs masses confuses et courossées au fond desquelles Poil de carotte imagine des nids pleins d'yeux ronds et de becs blancs. Les cimes plongent et se redressent comme des têtes brusquement réveillées. Les feuilles s'envolent par bandes, reviennent aussitôt, peureuses, apprivoisées, et tâchent de se raccrocher. Celles de l'acacia, fines, soupirent. Celles du bouleau écorché se plaignent. Celles du marronnier sifflent, et les aristologes grimpantes clapotent en se poursuivant sur le mur. Plus bas, les pommiers trapus secouent leurs pommes, frappant le sol de coups sourds. Plus bas, les groseilliers saignent des gouttes rouges et les cassis des gouttes d'encre. Et plus bas, les choux agitent leurs oreilles d'âne et les oignons montés se cognent entre eux, cassent leurs boules gonflées de graines. Pourquoi ? Qu'ont-ils donc ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils ne tonnent pas, ils ne grêlent pas, ni un éclair, ni une goutte de pluie. Mais c'est le noir orageux d'en haut, cette nuit silencieuse au milieu du jour qui les affole, qui épouvante Paul de Carotte. Maintenant, la calotte s'est toute déployée sous le ciel masqué. Elle bouge, Paul de Carotte le sait, elle glisse et, faite de nuages mobiles, elle fuira, il reverra le soleil. Pourtant, bien qu'elle plafonne le ciel entier, elle lui serre la tête, au front. Il ferme les yeux et elle lui bande douloureusement les paupières. Il fourre aussi ses doigts dans ses oreilles, mais la tempête entre chez lui, du dehors, avec ses cris, son tourbillon. Elle ramasse son cœur comme un papier de rue. Elle le froisse, le chiffonne, le roule, le réduit. Épaule de Carotte a bientôt plus qu'une boulette de cœur.